Bon par contre la pluie c'est vraiment pas cool, entre deux averses. Bon j'en étais à l'étape, raclette, grosse averse. Fais chier. 22h18, il est temps que je déclare forfait, c'est pas mon genre mais là c'est plus possible. Hola tout le monde, c'est à l'abbé, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% béton. On va faire ensemble la ceinture béton de la coque de la piscine. Ensuite je vais réaliser le seuil de mon portail coulissant de 12 mètres de long, à faire deux niveaux alors que le terrain est en pente. L'installation des caniveaux devant le seuil de portail. Et enfin la réalisation de mon parking qui m'aura causé de gros gros problèmes. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je ne suis pas du tout maçon. Il est fort possible que je fasse des erreurs dans cette vidéo. Le but c'est pas de vous faire un tuto mais juste de vous donner envie de vous y mettre. Si jamais il y a quelques infos que vous pouvez piocher par-ci par-là tant mieux. Mais ne vous dites pas que c'est un cours de maçonnerie, j'ai sûrement fait quelques conneries. Ça c'est juste pour couper l'arbre sous le pied à tous ceux qui disent non c'est pas comme ça qu'il fallait faire. On se retrouve une fois de plus à tout faire. Aujourd'hui c'est pour récupérer la ferraille pour la ceinture béton autour de la cloque. Donc ça c'est des barres de 6 mètres, je vais les couper au milieu à 3 mètres et j'embarque tout ça. J'ai chargé les 7 planches de coffrage pour faire le tour de la piscine. On est à 4 mètres de long donc forcément ça déborde un peu. Maintenant il est temps de charger le béton sur la palette. J'ai besoin de 56 salles donc pour ça je vais faire 2 trajets de 28 sacs. Allez chargement 840 kg, c'est parti. A chaque fois j'ai peur quand je vois ce poids là mais bon. Bon c'est fait pour normalement. On remercie madame qui m'a aidé à décharger les 56 sacs ici. On est passé directement de la benne ici posée sur les blocs Lego. Elle est costaud, c'est parti on commence le ferraillage. Donc pour ça j'enlève le grain de riz donc le petit gravillon qui avait sous la coque. J'enlève 20 centimètres. Je place mes fers de 8 donc là c'est des carrés de 15 par 15. En fers de 8 je les place. Ici j'ai mon puits de décompression, j'ai enlevé le couvercle. J'ai fait une petite découpe dans le carré justement. Et hop, je passe derrière. Et ici ensuite je viendrai chêner à nouveau. Ensuite je suis venu rajouter ici des petites chutes de fer à béton. Pour le prendre en sandwich et là je vais prendre le fil de fer. Je vais tout horsader. Chênage terminé. On a mis les croisillons partout ici. Et là on va commencer à mettre en place ce coffrage. Je vais faire une ceinture qui va faire 25 sur à peu près 20 de profondeur. Ça suffira largement juste pour y poser ma lamberde. Ensuite j'ai coupé des tasses en pointe et je viens tout simplement les visser dans la ploche de coffrage. Une fois que je l'ai bien mis de niveau avec ma lèvre de piscine. Et bien parallèle également. Et j'ai la super aide de ma chérie et des copines en plus. Pour mettre tout ça de niveau, c'est une petite activité de dimanche. C'est le coffrage. J'ai terminé avec les petits détours ici qui étaient bien chiant. Mais bon, pareil ici au-dessus du skimmer. Et demain on coule tout ça. Allez c'est le gros jour. Il est temps d'attaquer la ceinture béton. On a mis la bétonnière juste là. Une petite bâche en dessous. Et vous avez vu qu'on allait faire ça avec du béton prêt à l'emploi directement. C'est du béton dosé à 350 kg par mètre cube. On va profiter du fait qu'il est beaucoup plus pour utiliser l'eau du récupérateur. Je ne sais pas si on voit mais en à peine deux jours il est déjà quasiment plein. Donc autant profiter de cette eau. Sous-titrage ST' 501 Bon par contre la pluie c'est vraiment pas cool. On est obligé d'attendre entre deux averses. En tout cas ce qui est pratique c'est que ça remplit bien le réservoir. Au final je pense qu'on va réussir à faire toute la ceinture béton juste avec l'eau du récupérateur. Ça y est ceinture béton décoffrée. Je ne suis pas mais content du résultat. Donc maintenant je vais prendre le râteau et je vais égaliser les petits gravillons tout autour. Mais en tout cas pour une première ceinture béton avec ma chérie je trouve qu'on a bien géré. Allez aujourd'hui 25 avril 2023 on va faire le petit retour ici en bloc légo pour pouvoir avoir une grande plage ici qui soit bien maintenue avec les blocs légo. On a soulevé le dernier bloc qui était là. On va repartir comme ça et on va revenir le chapeauter. Ce sera super bien tenu comme ça. Ça y est le retour en bloc légo est terminé. On a fini de faire ici cette plateforme qui va me permettre de faire la future plage. Du coup maintenant on attaque le parking. On doit tout terrasser, tout décaisser pour installer les futurs pavés formes. Les plaques que voici dans lesquelles on va couler du béton. Donc là tout a été décaissé sur au moins 30 cm. On va faire attention à garder une pente pour l'évacuation des eaux. Le géotelstile est étalé. On va d'abord mettre du 0,80 maintenant sur à peu près 23 cm. Et ensuite on va mettre 7-8 cm de 0,20 donc du petit gravillant pour pouvoir avoir un support solide avant de couler les pavés formes. On ne peut pas couler les pavés formes directement sur la terre. C'est pour ça qu'on décaisse tout ça. Le passage du compalteur. Là ça ils ont fini de me préparer le parking. Ils m'ont laissé un petit taille, ce qui va me servir moi à revenir contre mon seuil une fois que j'aurais fait mon seuil. Et là justement ils sont en train de faire la tranchée du seuil. On se retrouve le 6 mai 2023, c'est les terrassiers qui ont fini de préparer le parking. Ils m'ont également fait cette tranchée pour mon seuil de portail coulissant. Donc ça a été un portail de 6 mètres, donc il a fallu faire un seuil de 12 mètres. Je me suis fait des tasseaux de 1 mètre de haut parce qu'à la fin, mon coffrage va être en lévitation en fait, il ne sera même pas dans la terre. Il faut des gros piquets pour tenir tout ça, il y aura même deux planches de coffrage l'une sur l'autre. C'est parti, là je suis tout seul et j'avoue que c'est un peu intimidant de faire un gros coffrage comme ça, bien de niveau, tout seul, tenir des planches de 4 mètres. En tout cas première étape là ça va être de planter les piquets. Je ne me prends pas la tête sur la hauteur, pour l'instant juste j'en plante un tous les mètres. Et ensuite je viendrai les raser à ras. Et si à ce moment là je me retrouve tout seul, c'est tout simplement parce que ma fiancée vient d'être hospitalisée. À ce moment en fait, elle est rentrée d'avoir pour un petit problème, on ne savait pas exactement ce que c'était. D'ailleurs au cours de son hospitalisation, elle a eu un accident très grave qui s'appelle un accident ischémique transitoire. Ça ressemble à un mini AVC en gros, à cause d'un zona auriculaire qui s'est additionné en plus à une méningite. D'ailleurs elle n'en a pas fini avec sa maladie, elle est super courageuse. Moi je l'avais juste amnose urgence pour un mal de crâne à la base, et au final elle est restée hospitalisée deux semaines. Je vais installer la planche de coffrage, donc quand on est tout seul, c'est pas évident mais en gros. J'ai vissé ici une première vis, j'ai bien fait attention de prépercer avec un fourret de 4mm pour y mettre une vis de 5x50. Je ne veux absolument pas que le tasseau ici fende. Ensuite je vais aller au dernier piqué, je vais refaire le niveau et c'est parti. Ça y est, la première planchette en place. Regardez par rapport à la ficelle, on est nickel. Merci encore au terrassé qui avant de partir m'a laissé cette ficelle bien de niveau, faite au laser. Et à la fin bien sûr en contrôle, et la bulle est nickel. Allez, fin du jour 1 c'est bon, j'arrête pour aujourd'hui. De toute façon il me manque un peu de matériel, il manque une planche de coffrage et une douzaine de tasseau. J'ai déjà fait ici le deuxième étage, je renforçais à chaque fois dès que je pouvais. Dans chaque tasseau, ici un renfort, là aussi des renforts. Mais qu'est-ce que c'est chaud de garder un niveau sur 12m. Vous savez le coffrage est terminé, j'ai même placé les poteaux à leur emplacement définitif. Donc ici étant donné que c'est la partie la plus dans le vide, c'est là où j'ai mis le plus de renfort. Et maintenant je vais tout simplement mettre des jambes de force ici à 45 degrés pour tenir tout ça encore plus. Et à la fin il y aura des serre-joins qui viendront prendre le tout en sandwich. Pour me servir de jambes de force, j'ai pris les restes des tasseaux que j'avais utilisés pour la ceinture béton de la piscine. J'ai fait deux coupes à 45 de chaque côté. Donc ici je perce et je mets une vis dans le coffrage. Et en bas je perce à 8 et je vais mettre le fer à béton. On prend le perfo au mèche de 8. On va dans le trou que j'ai déjà fait tout à l'heure. On prend un fer à béton, ma 7. Maintenant ça fait une jambe de force qui soutient bien ça. Ça y est la toupie ne va pas tarder à arriver. J'ai bien rangé toutes mes gaines. Elles sont identifiées par le nombre de scotch. Ici 4 scotch, ici 3 scotch. Ça y est la toupie est là. Donc ça y est, c'est entièrement coulé. Maintenant c'est parti pour essayer de lisser tout ça comme je peux. À la fin j'ai même ici un quart de rond à fer à joint que je vais passer pour éviter de rouler sur une arête saillante. Sinon je vais vite la casser l'arête. Je le fais avec un tube carré en acier. Et au final ça marche plutôt bien. Ça y est lissage terminé. Je suis content. Même avec le tour des poteaux, c'est nickel. Je vais attendre un peu que le béton prenne avant de passer mon fer à joint pour arrondir, faire mon petit quart de rond. En tout cas pour une première, je suis bien content. Allez, petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui. C'est la marque Anker. Donc Anker c'est une marque qui à la base est spécialisée dans les powerbanks. Ses petites batteries pour recharger son smartphone quand on est en déplacement. Et depuis 2022 ils se sont mis à faire ce genre de grosse batterie, les power stations. Qui servent par exemple à des artisans qui ont besoin de courant là où il n'y en a pas. Ça peut servir au van lifer, au camper, bref tous ceux qui ont besoin d'un peu d'électricité. Moi je m'en sers en tant que vidéaste pour pouvoir recharger tout mon matos quand je suis en déplacement avec la voiture. Elle a un super design, elle est robuste, elle a deux poignées pour pouvoir la porter. Elle fait 20 kilos donc oui c'est transportable mais bon je ne ferai pas non plus une rando avec. Elle peut délivrer jusqu'à 1500 watts. Elle se recharge jusqu'à 80% en seulement une heure. Dans le carton vous avez donc la batterie en elle-même, son câble secteur pour pouvoir la recharger en la branchant au mur. Un câble allume cigare pour pouvoir la brancher dans la voiture comme ça elle se recharge pendant qu'on roule. Et enfin ce câble de recharge pour panneaux solaires parce qu'on peut brancher jusqu'à 3 panneaux solaires, 300 watts environ. Comme ça on n'est plus jamais à court d'énergie, peu importe où on se trouve. Je devrais d'ailleurs bientôt recevoir les panneaux solaires et je vous montrerai à ce moment-là à quelle vitesse ça peut se recharger. Point fort de cette batterie, elle est garantie 5 ans. Donc vraiment Anker est serein sur son produit. Elle tiendra plus de 3000 cycles pour vous donner une idée, c'est comme si elle pouvait servir pendant 10 ans tous les jours. Je vous montre rapidement l'arrière de la batterie. Ici on a un petit clapet qu'on la baisse. Là on a la recharge justement pour les panneaux solaires. Ici on a un disjoncteur qu'on peut réarmer si jamais on a un petit problème et c'est ici qu'on va brancher le 220 volts prise secteur. Ici à l'avant on retrouve deux prises 220 volts qu'on allume en appuyant sur ce bouton. Là on a 4 prises USB-A à charge rapide. Ici on a deux prises USB-C, une de 60 watts et une de 100 watts. Ça tombe bien celle de 100 watts parce que mon MacBook Pro 15 pouces a besoin d'une allume 200 watts pour être chargé. Ici CarSocket c'est tout simplement pour brancher un accessoire qui lui a besoin d'un allume-cigare. Par exemple un mini frigo ou bien même mon chargeur de batterie drone, j'ai un chargeur allume-cigare avec. Ici on a l'option Power Saving qu'on peut allumer ou éteindre. Ça, ça va tout simplement servir à éteindre la batterie une fois qu'elle a fini de recharger les appareils qui sont branchés dessus. Donc ça c'est super intelligent. On le voit justement ici le logo. Là on va avoir une lumière. Ça peut être bien pratique ça justement si on est dans la forêt par exemple en train de camper. Puissance 1, puissance 2, puissance 3. On éteint. Si jamais je maintiens deux secondes, regardez ce qu'elle me fait. Elle me fait le signe SOS en morse. Donc 3 rapides, 3 longs et 3 rapides c'est le signe SOS. Voilà j'espère que vous n'aurez jamais à vous en servir. On va maintenant brancher dessus quelques appareils et on va voir ce que nous dit l'écran LCD juste là. Alors chose que je pourrais être très amené à faire, c'est par exemple devoir poncer un meuble en bois à un endroit où il n'y a pas du tout d'alimentation. Par exemple je ne sais pas, poncer une clôture, une pergola. Un endroit où je n'arrive pas à tirer de l'élec. J'appuie sur l'alimentation des prises. Hop ! Là je vois qu'il y a marqué 100%. J'allume. Donc là je vois que la ponceuse utilise 120 watts. Il me reste à peu près 8 heures de batterie à ce rythme là. Bon la ponceuse c'était un peu simple, je suis sûr qu'on peut faire plus dur. J'ai ici une meuleuse 750 watts. On va voir ce que ça donne. Donc là on voit que ça consomme 455 watts. Il reste 2,3 heures. Aucun problème. On va tester maintenant ma scie plongeante Festool. C'est écrit ici 1200 watts. Normalement elle peut encore le faire vu qu'il y a marqué 1500. On va voir ça tout de suite. Ça fonctionne. C'est vrai qu'il existe déjà aujourd'hui ce genre de scie plongeante qui fonctionnent directement sur batterie 18 volts. Mais ce n'est pas encore le cas de toutes. Ce serait dommage de devoir changer une machine qui fonctionne bien juste parce qu'elle est filaire. Surtout que moi pour certaines opérations je prendrais toujours une machine filaire. Que ce soit pour le meulage ou le ponçage. Ça c'est des opérations qui peuvent prendre plusieurs heures. Donc là je n'ai pas envie de me prendre la tête à faire un changement de batterie. Je vais tester d'y brancher tous mes chargeurs de batterie. Ça ça peut être vraiment utile pour un artisan. On va brancher cette multiprise. Allez je vais mettre une batterie 5 ampères en charge. Super ça charge. On va y tester maintenant une batterie 12 volts en plus. Nickel ça charge. On va tester une batterie 8 ampères sur ce chargeur là. Ça charge. Deuxième batterie 8 ampères. Ça charge. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Ici je vois l'affichage que je consomme 290 watts. Je peux durer comme ça plus de 3 heures et demie. Ce qui me suffit largement pour charger toutes mes batteries. Donc imaginez si à ça je rajoute en plus un panneau solaire pour recharger la batterie. Je suis parfaitement indépendant pour pouvoir bosser justement sur n'importe quel chantier. Voilà donc si cette batterie vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Anchor. En ce moment il y a 200 euros de réduction. Elle est à 799 au lieu de 999 euros. Tous les liens sont dans la description. Allez maintenant retour à la vidéo. On s'attaque maintenant à la pose de bordure sur la face nord. Donc pour ça on a pris de la bordure. Elle fait 50 centimètres. On prend tout simplement des fers de 8 et fers de 10. On les plante derrière. Et ici il y aura mes riz de pavé dont je vais couler le béton. Donc ce sera pris en sandwich entre le béton coulé et les deux fers à chaque fois. Il faut végétaliser un peu. Toute cette face là. Petite chose que j'ai appris en cours de route c'est que vu que j'ai des pentes. Forcément je dois traiter mon évacuation de l'eau. Comme tout sera recouvert en béton ce sera imperméable. Donc l'eau ne va plus passer à travers le parking. Il va bien falloir l'évacuer. Evidemment je ne vais pas l'évacuer sur le chemin qui ne m'appartient pas. Je dois donc créer ici un caniveau devant mon seuil de portail. Pour éviter que l'eau stagne contre mon rail. Et surtout contre le moteur. Donc j'ai trouvé ces seuils là à point P. Ils sont bien classés B125. Ça veut dire qu'ils sont carrossables. J'étais à 12 tonnes 5. Parfait. Ils ont plusieurs tailles. A découper pour caniveau de 120 ou à découper pour caniveau de 100 intérieur. Donc moi c'est un caniveau de 100. Et à la fin il y a un tube de 80 que je vais devoir faire longer comme ça jusqu'au puissard. Le puissard c'est lui qui récupère l'eau de toutes mes gouttières. Maintenant on va découper ça à la meuleuse. Allez pose des caniveaux en cours. Donc moi je le fais sur l'île mortier. Il y a deux écoles il y a des gens qui disent sur béton. Il y en a qui disent sur mortier. L'installation des caniveaux se passe super bien. La mère est venue de Paris nous aider. La manie super belle à la truelle. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Merci maman. C'est le caniveau est installé nickel. Je peux même marcher dessus. Ça ne bouge pas du tout. Maintenant on va s'occuper de rejoindre ici le tube en 80 au puissard. On va d'abord percer ici le coin de mon madrier qui me sert de bordure. J'ai fait un petit carré ici de 10 par 10. Je vais faire ça à la meuleuse au disque au diamant. Je vais casser après au marteau si jamais ça ne part pas. Je rentre mon tuyau de 80 et après je bouche avec du mortier. Ça y est le caniveau est relié au puissard. Ici la bulle est juste là. Donc on a une première pente vers là-bas. Et enfin ici pareil la bulle est là. Donc la pente est bien vers là-bas. J'ai fait des petits plots de mortier pour le soutenir. Et ensuite je vais venir rembayer la terre et remettre le géotextile. Normalement si on a bien travaillé. Il est temps maintenant de commencer à installer les plaques de pavé forme. Donc pour ça on a pris un pollen pour protéger la maison et l'atelier. Allez je vous montre d'un peu plus près comment ça s'installe. Il suffit d'installer ici ces petites encoches dans les fentes qui sont là. On aligne là, on aligne là. Ensuite on n'a plus qu'à clipper, ça vient tout seul se faire. Et le joint par rapport à la plaque du dessus, il est déjà d'office décalé. Vous voyez, on n'a pas de ligne droite qui se suit. Donc le système est super bien fait pour ça. Hop, hop, et voilà, c'est clippé. Allez je suis en train de faire des finitions proches du caniveau. Donc le but c'est qu'à la fin, le pavé forme arrive à fleur du caniveau. Et donc le béton va s'arrêter pile ici. Donc je décaisse légèrement avec ça. Je pose ma dalle, je la découpe, je la teste. Soit il faut enlever encore, soit il faut remettre un peu. Mais le but c'est vraiment d'arriver pile à fleur. Aujourd'hui on est le 2 juin 2023, ça y est. On reçoit la toupie aujourd'hui. Ça c'est trop cool. Avant ça, on a bien protégé le caniveau. Parce que vu que le mortier du parking sera un peu liquide, j'avais peur que ça aille dans le caniveau et que ça me l'abîme. Donc ensuite j'aurai plus qu'à passer un petit coup de cutter. La centrale à béton nous a conseillé de passer un petit coup d'arrosage avant. Que vraiment la poussière reste au sol, ça adhérera encore mieux. Ensuite on a eu quelques contraintes. Ici par exemple j'avais le parking du midi qui est juste en dessous. Qui me fait tout surélever. Donc même si on l'a un peu cassé, il me fait quand même cette légère bosse là. Mais bon ça m'embête pas trop. L'essentiel c'est que l'évacuation de l'eau se fasse bien par ici dans le caniveau. Ça c'est le principal. C'est juste que ça donne un peu cet aspect de petite bosse. Première étape, arrivée de la pompe. Et ensuite la toupie. La toupie est arrivée, elle est juste derrière. Je tiens vraiment à remercier l'entreprise Clavery, la centrale à béton qui est venue me livrer. Sur les collègues, dès qu'ils ont vu qu'on était que deux avec ma chérie, ils sont descendus nous aider. Ça c'est super sympa de leur part. Par contre soit j'ai pas été assez précis, soit j'ai pas eu assez d'instructions. Mais le béton qui coule là est beaucoup trop épais pour faire ce que j'ai envie de faire. Là on galère à le tirer pour l'instant. Ensuite on a rajouté beaucoup plus d'eau dans la toupie pour avoir un béton plutôt fluide. C'est carrément presque une chape liquide. Et là par contre ça allait beaucoup mieux à étaler. La ligne rouge, c'était l'ancien béton qui était assez dur en dessous de la ligne rouge, le béton fluide. Là du coup on a attendu à peu près deux heures. Le mortier a commencé à prendre, ça fait de la poudre regardez. Et là c'est exactement le bon moment pour commencer à gratter et révéler la grille qui est juste en dessous. Là on les voit les pavés, c'est exactement ça qu'on cherche. Bon j'en étais à l'étape raclette. J'ai commencé à épailler les pavés et là, grosse averse. J'ai fait chier. Bon, 22h18. Il est temps que je déclare forfait, c'est pas mon genre mais là c'est plus possible. Malheureusement avec la pluie qu'on a eu, ça a fait prendre le béton encore plus vite. J'ai pas eu le temps du tout de racler partout où il fallait. Genre là, tout ça. Ça c'est du surplus qu'il va falloir gratter. Et maintenant le béton a trop pris, j'arrive plus du tout à l'enlever. Je suis quelqu'un, c'est où je peux avoir une ponceuse à béton peut-être, un samedi. Sinon ça attendra la semaine prochaine. J'espère que c'est récupérable en tout cas. Putain d'orage. Le lendemain, on a juste voulu passer un petit coup de karcher pour rincer tout ce qu'on avait gratté la veille. Et là le karcher nous lâche. Bon ce qui est cool c'est que ça fonctionne. J'arrive à bien récupérer ma grille avec la surfaceuse béton. Mais par contre ça risque d'être un peu long à faire et ça dégage beaucoup de poussière. En tout cas, je vois que c'est récupérable. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. J'ai loué cette machine, ça s'appelle une surfaceuse béton. Celle-ci c'est une 280 mm. Elle est reliée à un aspirateur. Et là vous voyez tout ça c'était recouvert de mortier. Et je vois qu'on arrive quand même à récupérer assez bien. Mais bon c'est interminable, c'est super long. Je vais voir ce que je peux faire parce que ça, ça coûte quand même assez cher. Là on est à 217 euros la location en comptant les consommables. Je parle pour une journée. Là je vois qu'il me faut plus d'une journée pour faire ça. Je pense pas que ce soit la solution la plus rentable. Mais bon tant que je l'ai, je vais essayer d'avancer au plus vite. Aujourd'hui l'entreprise Baye Bosch est venue me sauver mon parking. J'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais en gros le but c'est d'avoir ce résultat là partout. Du coup est-ce que tu peux nous expliquer par quoi tu commences ? J'ai poncé le béton pour faire apparaître les agrégats et mesurer la dureté du ciment et la dureté du caillou. Pour ça on va utiliser le test de mots, ce qu'on appelle. C'est une échelle de 1 à 10. 10 c'est le diamant, c'est ce qu'il y a de plus dur. On va mesurer en provoquant une rayure, voir à quel numéro la rayure apparaît. Et c'est ce qui va nous déterminer quel type de diamant, de liant qu'on va utiliser pour limiter son usure. On fait une légère pression pour voir. On voit que j'ai embouti quand même le ciment à 7 assez facilement. Donc on va essayer à 6, un peu moins. Donc là on va être entre 4 et 5. Là vous voyez qu'ils ont pris plusieurs machines avec eux. Aspirateur, pré-filtre, un gros générateur en 340 ou 380 je ne sais plus. 380, bon bref, c'est des machines de partout. Et on voit vraiment que c'est leur taf de faire ça, de préparer des bétons, des sols, du béton décoratif, béton poli. 280, bon bref, c'est leur taf de faire ça, 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 de faire ça. Donc ça on va dire c'est des grains qui sont assez forts. C'est du très gros grain, un grain 16 comme on peut appeler ça. Et ensuite une fois qu'on a ce résultat ici, on est à plat, nickel, sans défaut. Le but c'est d'enlever la rayure. Pour poncer un sol, on est obligé d'entamer. Pour entamer, on est obligé de créer une rayure. Le but du jeu après, c'est de passer ça, mais avec des grains plus fins. Pour effacer les rayures. Et bien sûr pour effacer les rayures. Oh non, pas de plus s'il vous plaît. Je suis maudit moi avec ce parking. Je suis vraiment maudit avec ce parking. A chaque fois qu'il faut intervenir dessus, il pleut. On va utiliser cette machine, qui a trois satellites. Donc on a trois satellites en fait. Ça tourne dans un sens avec le plateau dans l'autre sens. Donc du coup on a un ponçage qui est plus régulier, plus léger. Ça si ça tourne dans le sens horaire, le plateau, le grand il tourne dans le sens en-dessus horaire par exemple. Là c'est une passe à l'eau, donc là c'est un grain 50 avec ces diamants-là juste en dessous. On est maintenant en train de passer le dernier grain, le grain 120. Maintenant que le dernier grain 120 est passé, on passe la monobrosse, on rince la dalle. On est le jeudi, maintenant le quatrième jour. Ils repassent un dernier coup de monobrosse et ils aspirent l'eau en même temps. Tant vous dire qu'on pourra y manger par terre. Là j'ai lavé le sol, donc on va attaquer la phase de minéralisation. La minéralisation, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors c'est du lithium ou du potassium, c'est ce qui permet de renforcer les bétons, de les durcir davantage et de réduire sa porosité. Ça y est, le parking est terminé, c'est top, c'est immense. Assez place pour accueillir tous les copains, pour les barbecues, les matchs, etc. Résultat au-dessus de mes espérances, le sol accroche super bien. C'est pas une patinoire, content du seuil du portail, content du caniveau. Là vous avez une idée du rendu une fois le sol sec. Et maintenant la dernière étape, on va passer ce produit-là, Hydroperle. Donc c'est imprégnation silicate avec effet de déperlant pour béton. Aujourd'hui c'est parti pour une petite livraison de matos de Leroy Merlin. Tout le nécessaire pour faire le mur. Ici la palette de blocs à bancher qui va nous servir à faire un petit muret pour retenir la terre. La livraison se passe super bien. Là-bas on a un vrai champion de la grue. Allez, il nous en reste encore 4 à décharger. Allez du coup je vous montre ce qu'on a. On a 400 blocs de parpaings répartis sur 6 palettes, un peu plus de 400 blocs. On a cette palette-ci, c'est 60 blocs à bancher qui vont servir à faire un petit mur de soutènement. Ici on a une quinzaine de sacs de ciment. J'ai également ici 8 sacs de béton, ça va être pour remplir les éléments de piliers. On a un bit-back de sable, plus d'une tonne-clate de sable. Et ici une tonne-clate de mélange à béton, donc c'est sable et gravier. Et ici on a une dizaine de barres de 6 mètres, de fer de 10 mm. Aujourd'hui 8 juillet 2023, on va s'attaquer à monter les piliers de poteau. Et juste avant ça, je vais passer toutes les lettres nécessaires pour les photos cellules ici, pour l'interphone là. Deuxième photo cellule ici, le gyrophare là. Et ici tout ce qui va être alimentation du moteur. Donc en câble, j'ai pris ça, c'est du 2x0.75 mm². J'en ai pris un de 15 mètres et un de 5 mètres, ça suffira normalement pour les photos cellules et les gyrophares. Pour l'interphone, du câble Ethernet, c'est du catégorie 6, il y en a pour 100 mètres, ce qui doit aller dans la maison. Et ensuite je vais passer le gros câble 3G25 pour alimenter le moteur. Pour installer le premier élément de pilier, je passe un petit coup de ponceuse rapide avec un gros grain 40, juste pour bien nettoyer mon seuil de portail, faire en sorte qu'il n'y ait aucune aspérité qui vienne casser le niveau. Et ensuite je mettrai un petit cordon silicone. Je présente le premier élément de pilier, je le mets à 2 niveaux, je trace ici son empreinte au sol. Je passe 2 éléments de pilier. Le premier élément de pilier, je vais le sceller avec une petite colle mastic dont je mets un bon cordon. J'ai vu plusieurs tutos utiliser que ça pouvait se faire au mastic, on n'était pas obligé de le faire sur un lit de mortier, surtout que mes semelles sont déjà parfaitement à 2 niveaux, donc en fait je n'ai rien à rattraper. Je l'ajuste bien, là on est bon, on est bon. Le deuxième élément de pilier, il sera à 40 cm de haut, vu qu'ils font chacun 20 cm. A 40 cm, je vais faire ressortir ma gaine, qui sera pour ma photocellule. On prend un bout de chute pour vérifier, c'est bon, on est à fleur, on pourra poser le prochain sans souci. Ma gaine rentrera ici. Entre chaque élément de pilier, je ne sais pas si c'est indispensable, mais bon j'en ai, donc je le fais. Petit coup de cordon. Et on fait en sorte que la gaine soit prise bien dans son douche. Et voilà, donc là j'ai mis 3 éléments de pilier. Je vais déjà commencer à faire un premier remplissage de béton. Évidemment, on check le niveau régulièrement. Voilà. Pour les pilones, j'ai acheté du béton déjà tout prêt. Je ne me prends pas la tête, on va brancher le malaxeur. Vous allez voir que même sans bétonnière, on peut très bien faire un peu de maçonnerie. J'arrive maintenant au 7ème élément de pilier. Pareil, j'ai fait la même encloche cette fois-ci pour l'interphone. Comme ça, il sera bien à hauteur. 475, 475, 475, 475. Aujourd'hui, on démarre le montage des blocs. Donc pour toute la partie, ici où il y aura de la terre qu'on va remonter un peu pour avoir un plat, on le fait en bloc à bancher ici. Donc on va mettre du bloc à bancher sur à peu près 3 rangées. On va forcément remplir de béton, ce sera super costaud. Ça fera un petit mur de soutènement et ensuite on finira en parpaing classique. Donc tout ça derrière, c'est du parpaing. Donc aujourd'hui, j'ai l'aide d'un maçon pour vous faire ça parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Et franchement, c'est vraiment top ce qu'il fait. Regardez-moi un peu tous les coups qu'on a dû faire pour rattraper comme on peut le niveau des pentes, etc. Donc ça y est, la première rangée de bloc à bancher a été mise tout et bien de niveau. Ensuite, on va mettre un premier fer à béton ici, horizontalement, tout le long. Ensuite, on va également percer et mettre des fers à béton verticalement. Je vous montre rapidement à l'intérieur toutes les ferrailles avant qu'on commence à couler. Il coupe les sacs au tuteur, il met la barre en dessous et après, il se lève. A l'intérieur des blocs Lego, il a percé, il a fait rentrer les fers à béton directement dans les blocs Lego. Et là, avec le prochain bloc avec le mortier par-dessus, ça va prendre tout ça en sandwich. Ça rendra le mur encore plus costaud. Là, il est en train de remplir les fers à béton justement de mortier pour qu'il soit pris dans les blocs Lego. Allez, on va récupérer un peu de sable pour finir le mur. Je vais voir à Laurent Merlin si ils n'ont pas de big bag de 500 kg. Je vais juste appuyer sur ce bouton-là. Et on a l'air dès le rideau, il s'ouvre depuis l'intérieur. Ça aussi, c'est top. Ici, ils n'ont que du gros big bag, à peu près 1,3,1,4. Donc forcément, la même du pick-up ne peut pas porter ça. Donc, il est parti chercher le sable au godet. On a préparé une bâche et on va le mettre en vrac dans la benne. Et voilà, c'est chargé à peu près 450 kg de sable dans la benne. Ça y est, le long mur est terminé. Il y a exactement 20 mètres sur 9 rangs pour rester dans la limite du PLU dans ma ville. Je vais voir comment je vais finir ici, peut-être avec des lames occultantes. Et maintenant, on va aller fermer l'autre côté. Et pour fermer l'autre côté, on a creusé ici rapidement avec le perfo, avec la ferraille qui est prise ici. La ferraille est prise là-bas, dans la fondation qui existait déjà. Donc, on va couler une première fondation et ensuite, on va monter les blocs. On crue la fondation. Donc, hier, la fondation en béton a été coulée. Et aujourd'hui, ils ont commencé à monter les rangs. Du coup, le maçon a réussi à faire tout ça hier dans la journée. Malheureusement, là, ça y est, il devait démarrer un autre chantier. Il restait deux rangs à faire et je me suis dit que j'allais les faire moi-même. Je l'ai bien regardé faire pendant les 6-7 jours où il était là. Et on va essayer de faire. Et bon, ce n'est pas sorti en tout cas. Maintenant que j'ai une base bien saine qui est déjà de niveau, je tire quand même à chaque fois le niveau. Mais ça facilite quand même pas mal d'avoir une base déjà nickel. Pas besoin d'énormément d'outils pour faire ça. Une truelle, une taloche, une massette, un niveau évidemment. Et on arrive à bâtir avec ça. Ça y est, j'ai terminé le muret. Je peux dire que je suis un vrai maçon maintenant. En tout cas, le rôle de local poubelle est top ici. On verra comment je vais finir au sol. En attendant, il faut ramener tout le matos restant. Donc les sacs de sable qui me restaient et les agglos. Et on peut dire que je ne ménage pas le Raptor. Je le charge vraiment à fond là. Donc il est temps maintenant de ramener les 8 palettes qui nous ont servi à faire ce projet. Elles sont consignées 25 euros chacune. Alors qu'eux-mêmes vendent des palettes à 1 euro. Et c'est tout simplement pour être sûr que les gens les ramènent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle, mettez un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de mésaventure avec du béton. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501